Salut à tous, c'est Karim Debach pour un nouvel épisode de Crost. Eh, les gars, vous savez ce que c'est qu'un money shot ? Euh... oui... Très bien, je vous expliquais. Non mais attends, t'es con, je t'ai dit que je savais ce que c'est... Le money shot est quelque chose d'extrêmement répandu dans le cinéma mainstream hollywoodien. Le concept est assez simple, c'est un plan qui coûte cher. Très, très cher, beaucoup plus que la moyenne des autres plans du film, mais qui est néanmoins considéré comme essentiel à la réussite commerciale de ce dernier. Les exemples sont légion, puisque virtuellement tous les films à gros budget contiennent au moins un money shot, et le plan en question figure presque systématiquement dans la bande-annonce du dit film. Les réalisateurs et producteurs se mettent toujours d'accord pour en faire un, quand bien même ça coûte un paquet de fric, et c'est techniquement très compliqué à faire. Mais plus qu'un simple plan, le money shot est considéré comme un investissement promotionnel. Et pour tous les petits malins qui me regardent, oui, je sais que le terme a une signification très différente dans l'industrie du film pornographique, et non, je ne vais pas en parler. Ah, c'est pour ça ! Il arrive que le money shot prenne une importance telle qu'il devient l'argument de vente principal lors de la promotion du film. C'est le cas par exemple pour le plan de la Maison Blanche qui explose dans Inépendance Day, ou le plan de la Bombe dans Pearl Harbor. Ces plans deviennent alors instantanément iconiques et font entrer certains films qui sans ça seraient probablement tombés dans l'oubli, dans l'imaginaire collectif. Et tenez-vous bien, le film dont on va parler aujourd'hui en est un exemple évident. Je suis même sûr que beaucoup sont déjà au courant. Tiens, si je vous dis Doom, vous me répondez... Doom... Doom, Doom, Doom... I want you in my room. Non, non, vous me répondez plan séquence en vue subjective. Tain, merde, c'était ma deuxième réponse. Parce que oui, le film contient un plan séquence en vue subjective, comme dans le jeu, et toute la promo du film a été faite autour de ce plan. Évidemment, je compte bien revenir dessus un peu plus tard dans la chronique. Mais pour l'instant, tout ce que je vais vous demander, c'est de réunir tout ce qu'il vous reste de bière et de testostérone, parce qu'aujourd'hui, c'est Doom. Doom ? Doom. Now let me hear you say hell. Alors, Doom est un film américain sorti le 21 octobre 2005 aux Etats-Unis et réalisé par Andrei Bartowiak, un réalisateur fin et subtil qui a déjà accouché de chefs-d'oeuvre de délicatesse comme Romeo Doit Mourir avec Jet Li, Cradle to the Grave avec Jet Li et DMX. Ouais, parce que s'il avait continué à mettre Jet Li tout seul, ça aurait l'air d'un film intello. Et bien sûr, le grandiose Street Fighter, la légende de Chun-Li, une autre adaptation de jeu vidéo. Vous noterez que les gamers ont toujours droit à la crème de la crème des cinéastes. Le film met en scène Carl Urban dans le rôle principal. C'est un acteur qui m'est plutôt sympathique et qui a joué dans deux des trois films de la trilogie du Seigneur des Anneaux, dans les chroniques de Riddick, dans les deux derniers Star Trek et dans Dread. Tiens, d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu Dread, je vous le recommande, parce que c'est une excellente surprise et c'est un très très bon film d'action. En plus de Carl Urban, on a droit à Dwayne Johnson, plus connu sous le pseudonyme de The Rock, un ancien catcheur reconverti en star d'action et célèbre pour son rôle dans Fais malgré lui, où il interprète la Fée des Dents, l'équivalent américain de La Petite Souris. Et je suis sûr que vous n'aviez aucun doute que ce film existait. Et je suis très fier de moi d'avoir réussi à le placer quelque part. Il est intéressant de noter que The Rock joue dans Pain and Gain, le prochain Michael Bay avec Mark Wahlberg, qui lui jouait Max Payne. Les voici en train de se faire un câlin. Donc le film nous raconte comment l'humanité a découvert une Stargate du pauvre dans le Nevada, qui ouvre un passage vers la planète Mars. Un laboratoire d'études est donc placé près de la faille, côté martien, et le film commence par une scène de panique dans ce dernier. Quoi ? Pardon, je n'ai pas entendu. Qui ça ? Cramac ? Camargue ? Ah, Carmac ! Le professeur Carmack, comme John Carmack, le mec qui a fait Doom le jeu. Oui, non, il est là en fait. Par contre, dépêche-toi, il va bientôt fermer la... C'est le docteur Carmack. Qui ? Après ça, une étrange créature de la pénombre fait péter la porte du labo de Carmack, et... Wow, il y a plein d'argent pour pas grand-chose là-dedans. On fait ensuite connaissance avec un des personnages principaux du film, Sarge, interprété par The Rock, qui est mis au courant de ce qui se passe sur Mars. Demande de mise en place de la procédure d'isolement total, je répète, c'est le docteur Carmack. Oui, t'as raison, répète-le. Et qui est chargé d'aller aider les gens là-bas. Il réunit donc une équipe de soldats surburnés, dont Reaper, le héros du film, Portman, un des personnages les plus répugnants de l'histoire de la crasse. Je vais descendre dans un motel pour me boucler dans une chambre, avec une bouteille de tequila et trois gentils petits trablots ! Un jeune rookie. Il y a deux, trois jours, je disais à Sarge que je tirerais bien un coup. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il t'ajoute à notre équipe. Et quelques philosophes. En fait, t'as qu'un truc à te dire. Tout ce qui essaie de te tuer est une menace. Hum, habile. Ils se rendent dans ce que je vais officiellement appeler la Stargate du pauvre à partir de maintenant et se cassent sur Mars. Une fois là-bas, ils font connaissance avec la sœur du héros qui bosse en tant que scientifique sur place et qui va les accompagner dans leur exploration du laboratoire. Ils se séparent en petits groupes et commencent à fouiller. Marqué d'une croix les salles sécurisées. Allez-y. Ça va la lumière, là ? Ouais, c'est nickel. À partir de là, commence une phase connue sous le nom de la technique de l'élastique. Hé, c'est quoi la technique de l'élastique ? Bah, je vais te le dire, Gizmo. La technique de l'élastique consiste à retarder l'apparition de quelque chose d'important pour faire augmenter la tension d'une scène. Évidemment, le spectateur sait que quelque chose va arriver. Là, en l'occurrence, on a compris qu'il y a au moins un monstre dans le labo. Mais la tension repose sur le moment où il va frapper. Sauf que là, c'est la technique de l'élastique du slip de Guy Carlier. Parce que l'attente dure presque 20 minutes. J'ai eu le temps de boire un verre d'eau, aller me faire à manger, manger, construire un château de cartes, détruire le château de cartes comme si j'étais le Godzilla Descartes, sauver la Corée du Nord, faire la vaisselle, re-sauver la Corée du Nord sans que les personnages du film n'aient vu un bout de poil de monstre. Et ils arrivent à mettre la main sur... Le professeur Karmak. Non, ça se prononce Karmargue. Qui s'arrache une oreille et qui devient extrêmement bizarre. Si bien que la caméra décide de sortir son plus joli grand angle pour les gros plans. Tiens, ça va me permettre de vous expliquer un petit truc de mise en scène. Au cinéma, comme en photographie, tous les objectifs utilisés ont ce qu'on appelle une distance focale. C'est la distance qui sépare le capteur ou la pellicule de la lentille de l'objectif. Elle se mesure en millimètres. Bon, ça peut paraître un peu technique comme ça, mais dans les faits c'est très simple à utiliser. Plus la distance focale est courte, plus le cadre est large. Un objectif avec une distance focale de 45 à 50 mm correspond à un angle de vision standard, proche de la vision humaine. On considère qu'une focale est courte en dessous de 30 mm à peu près. Si vous voulez par exemple filmer un paysage, il est conseillé d'opter pour un objectif à courte focale, genre à 28 mm. Sauf qu'utiliser une focale courte sur des gros plans pour des visages a aussi pour effet de changer les perspectives. Ce qui, si on l'accompagne d'une lumière un peu plus dramatique, donne un effet tout bizarre et les rends diformes. Il y a plein d'exemples de films qui utilisent ces techniques plus ou moins intelligemment. Je vous recommande l'excellent Les Anges déchus de Von Karwaï, qui contient de très beaux exemples, ou encore Evil Dead 2 de Sam Raimi. Et les cinéastes comme Jean-Pierre Jeunet en ont fait leur marque de fabrique. Le truc, c'est que c'est devenu au fil du temps un cache-misère. Quand on manque d'idées de mise en scène, pour rendre un personnage inquiétant, on se contente de foutre une courte focale sur la caméra et de le filmer en gros plan. Et là, dans le film, c'est évidemment le cas. Pour tester vous-même comment marche la courte focale, saisissez-vous d'un appareil photo, d'un objectif à longue focale, d'un objectif à courte focale et d'un Antoine Daniel. Il suffit ensuite de changer d'objectif pour se rendre compte de la différence. Oh bah tiens, c'est Antoine Daniel. Eh, salut mec, j'aime bien ce que tu fais. Ouh, attention, c'est Antoine Daniel, il fait peur. Ouh, attention, ouh, Antoine... Peut-être qu'il va tuer ta mère, ouh... PS, si vous n'avez pas d'Antoine Daniel sous la main, appâtez-le avec des vidéos de chiens qui pètent. Mon dieu ! Mais ce chien vient me péter ! Bon, finalement, les l'aunes se font attaquer par un vilain monstre tout dégueulasse qui arrivent à foutre un parasite dans le corps d'un d'entre eux, avant de se faire descendre. La grosse partie du groupe décide de s'occuper de la menace qui pèse sur eux pendant que la scientifique et un des second rôles autopsient le cadavre d'un des monstres. Ils sont soudain attaqués par une autre bestiole qui finit bloquée dans un nanomur, un mur qui peut se rendre mou pour laisser passer les gens et se solidifier. Ok, faudra vraiment m'expliquer l'intérêt d'une telle technologie. Après quelques attaques filmées encore et toujours sans lumière, et je sais que c'est un parti pris, mais là c'est quand même abusé... Si vous avez une arme, jetez-la vers moi ! J'en ai rien à foutre de ce qui va t'arriver, mec, je te vois même pas. Ça, je décide de s'armer plus conséquemment et fout la main sur le BFG 9000, visiblement filmé ici par les équipes de Radio Bière-Foot. Ah 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 ! Cet énorme symbole phallique va enfin prouver à la mère que j'étais pas un loser. Suite à ça, le pervers se fait déchiqueter en faisant caca. Ça s'appelle une généraux. Ce qui visiblement fait beaucoup rire les membres du labo. Ah ah, le caca ! Et tout le monde se rend compte que les monstres sont des humains ayant subi des mutations et qu'ils sont porteurs d'un virus qui transforme progressivement les blessés en zombies, puis en bestioles. La scientifique voudrait étudier les monstres pour trouver un remède au virus, mais The Rock y s'en fout. Lui, ce qu'il aime, c'est tirer sur des machins. Ce dont Karmak est atteint... est irréversible. Parce que ce dont Karmak est atteint, en réalité, c'est le décès. Le héros et sa sœur se rendent compte, après une grosse bonne minute de charabia, que Sarge est en train de péter un câble et qu'il a décidé de tuer tous les gens présents dans le centre, sans même réfléchir à si, oui ou non, ils sont contaminés. Bref, le rookie refuse de tuer des innocents. Tu vas obéir à l'ordre direct qui t'a été donné par ton supérieur. Allez, en enfer. NOOOOO ! Dieu du ciel, est-ce que le film est en train de se transformer en Sentier de la Gloire ? Après ça, Sarge se fait contaminer et Reaper, le héros, se voit injecter un truc qui le transforme en méga-soldat qui déchire. Ce qui nous amène à une scène que vous attendez tous. Ça s'appelle Bouche sur l'Orbal de Style. La scène en vue subjective. Ah putain, mais je perds toujours à ce jeu. Bon, la scène est assez évidente. Vous prenez le jeu, vous le mettez dans le film et c'est tout. Et je trouve l'idée vraiment à chier. Why ? Ben, je vais te le dire, Fonzie. En fait, il y a deux trucs qui me dérangent dans ce plan. Premièrement, je trouve que c'est une mauvaise idée de faire directement référence au jeu d'origine dans une adaptation. Il le faisait déjà dans Double Dragon quand ce piquet défonçait les bandes d'arcade originales. Le problème avec ce procédé, c'est que le clin d'œil est gros à s'en faire péter la pupille. Du coup, ça te sort automatiquement du film puisque ça te remet directement à ta place de spectateur qui regarde une adaptation. Je trouve ça bien plus pertinent d'utiliser ça dans un film qui n'est pas adapté d'un jeu. Puisque du coup, on sort pas de l'univers du film. Comme la scène du marteau dans All Boy qui fait visiblement référence au beat'em up. Ou les vues subjectives dans Les Proies. Un film très sympa d'ailleurs. Même la séquence jeu de baston dans les rivières pour, je veux bien y croire. Mais là, non, ça marche pas. Et dans un film où toute l'ambiance repose sur la claustrophobie, faire ce genre de référence, c'est qu'il voit ouvrir les fenêtres, les portes et le Vélux. Le deuxième truc, c'est que... Merde, j'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un jouer à Doom devant moi. C'est insupportable. Parce que ce qui crée l'attention dans le jeu, c'est le fait qu'on joue. Et le fait qu'on voit pas le personnage qu'on joue, ça nous permet d'être plus impliqué parce qu'on est actif dans le jeu. Au cinéma, on a besoin de voir les personnages pour les comprendre et créer de l'empathie. Donc faire ça, c'est idiot. C'est comme si le parrain ressemblait à ça. Donc voilà, je trouve pas que ce soit spécialement une bonne idée. Par contre, je pense que Doom est une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Loin derrière Silent Hill, mais quand même une des meilleures. Non, je retire ce que je viens de dire. C'est une des moins pires. Ok, je vais essayer d'organiser mes pensées pour me faire comprendre. On va commencer par évoquer ce qui ne va pas. Non mais attends, le film il est pas fini là. Ouais mais on s'en fout de ça. Le gentil se bagarre contre Sarge, il gagne, il s'en va, c'est convenu, c'est évident que le film finirait comme ça, blablabla, on s'en tape. La première chose qui saute aux yeux, et quand je dis que ça saute aux yeux, je veux dire que ça vient littéralement te perforer les globes oculaires, c'est la mise en scène. Nom de dieu, que c'est mauvais. Non seulement c'est mauvais, mais en plus c'est insipide. Et à part la scène en vue subjective, il n'y a pas une seule putain d'idée. Tout est filmé avec le même grand angle, les mêmes mouvements de caméra, les mêmes cadres pas inspirés, faire des trucs, sans jamais s'impliquer artistiquement. Du coup le film ressemble à rien. Enfin si, en fait, il ressemble à tout, c'est ça le problème. Les scènes d'action sont surquetées comme partout, les scènes de dialogue sont aussi plates que n'importe où ailleurs, c'est le niveau zéro de la mise en scène. Par contre, ce qui fait que j'ai un peu de sympathie pour le film, c'est que je me suis dit, en le regardant, que ça aurait pu être un petit film d'action un peu Z, mais sympa. Il y a quelques idées de scénar, et quelques petits retournements de situation, qui s'ils avaient été mieux amenés et plus développés, auraient pu être intéressants, comme le fait que Sarge devienne dingue par exemple. Et en plus de ça, en vrai j'adore The Rock. Et c'est pas une vanne du tout, j'aime beaucoup voir ce mec jouer la comédie, c'est il l'arrange juste de le voir foncer les sourcils. Il a la méga classe. Voilà, donc Doom le film, c'est un peu comme du Oovey Ball, mais en correct. Ça pourrait être le slogan du film d'ailleurs. Doom le film, Oovey Ball, mais en correct. Hé, on fait un concours de slogans ? Ok. Seven. La kiki qui tue. Missouri. Il va vachement moins bien marcher. Dogville. Où qu'ils qu'ils sont ? Les meubles. Intouchables. Il va vachement moins bien marcher. Les dents de la mer. Bignane interdite pour cousse de requin. Alien. C'était pas une gastro. Philadelphia. Ça non plus. American History X. Certains aiment chauve. Oh, à l'huile, à l'huile. Oh, à l'huile, à l'huile. Oh, à l'huile, non mais moi. Là où l'important. On n'est pas l'être important.